Donc je viens de partir de Bérou à 5 heures du matin. Là on peut entendre le village qui se réveille. Je suis à peine à un peu plus d'un kilomètre. C'est un peu difficile ce démarrage là, c'est pas simple. Je vais avoir un sac d'une trentaine de kilos. Bon, voilà, je profite de marcher à la fraîche parce qu'on a des journées qui sont vraiment très chaudes. Ah, vous allez voir ça au fur et à mesure. Je n'ai quasiment aucune information sur mon environnement, car il n'en existe tout simplement pas. J'ai beau avoir des cartes satellites précises au mètre, je ne suis pas encore capable d'identifier certains reliefs. Je ne parle pas le malgache et les populations locales ont une connaissance du macaille restreinte à quelques kilomètres. Je sais comment on dit eau ou crocodile, mais je ne comprends pas grand chose en retour. Autant dire que je ne connais rien au macaille, ce terrain d'aventure de 130 kilomètres de long, un dédale géant de canyons, de montagnes et de ravins. Je passe mon temps à essayer de rester sur la vieille piste pour gagner du temps, mais j'en perds tout autant à la chercher. Je vous assure que pour le cerveau, ne plus marcher sur un chemin demande un effort particulier. Je vais essayer de retrouver ça avec la carte. 45, 10, 20. 5, 10, 20. Voilà. Je suis complètement à côté de la plaque. Ma piste, elle est ici. Je suis sur le terrain érodé qui est là. C'est chiant, ça me fait perdre un temps dingue en plus. Mon premier gros problème vient de la température. De 10h à 16h, il fait plus de 35 degrés. Oubliez la marche nocturne, le terrain est beaucoup trop dangereux pour ça. Qu'est-ce que j'ai roule, putain ? C'est une chaleur d'enfer. Je n'arrête pas de perdre la piste. Je ne sais même pas pourquoi je me fais chier à essayer de la retrouver. Ça ne sert plus à rien, on t'entraissait tout droit. Ah putain. A la fin de ma première journée, j'aperçois enfin le Makai. Gare au quiproquo, pour la population locale, le Makai est un sommet, pas un massif. Si vous demandez votre route, il vous envoie sur la rivière Mangoki, de l'autre côté du massif du Makai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vous n'imaginez pas la joie que j'ai eue ce matin de trouver ce cours d'eau. Je ne savais pas s'il allait être sec ou en eau. Le souci, c'est qu'il fait vraiment très chaud et donc je suis quasiment à 4 litres de consommation d'eau, ce qui est énorme. Ça rend le challenge plus difficile. Je me suis lavé, j'ai fait un peu de lessive, mais maintenant c'est reparti. Dans le Makai, il y a de l'eau partout. Le problème, c'est pour la trouver. On peut perdre une journée entière à prospecter dans tous les sens. Il y a une constante. Je progresse à l'ouest sur un plateau élevé. Et le Makai draine ses eaux d'ouest en est. Si je veux trouver de l'eau, je suis obligé de rentrer dans le massif en direction de l'est. J'ai trouvé une... De pastèque sauvage. Il y en a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. Il y a plein qui poussent au long de la rivière. L arrlin τα Gesù petits saddles n' Ble lag14 D'un 아래, j'ai loin touché un peu d' sido. D'un enfer mètre. Ils sont allés tailler le reste de la piste dans la falaise, c'est impressionnant. Bon ben, il faut réussir à descendre maintenant, si on peut trouver de l'eau. Vous entendez ce doux bruit ? J'ai abandonné finalement le vieux pont, c'était trop escarpé. J'ai essayé de jeter plusieurs fois une bouteille avec une corde, mais ça ne marchait pas. J'ai passé deux heures à essayer de trouver un accès, puis finalement, c'est un petit affluent dans un écran de verdure. J'ai entendu l'eau, je suis descendu. Voilà, ça fait trois heures que je cherche à avoir de l'eau. Retour à la fournaise. Allez, ça y est, celui dans ta gueule toute la soirée. Vous croyez que c'est simple ? Avec 30 kg sur le dos, l'équilibre devient un réel problème. Oubliez les mouvements d'urgence, les sauts et les cabrioles, j'ai la vivacité d'une enclume. Vous vous demandez pourquoi je suis autant chargé, c'est le matériel d'escalade. Au final, quasi inutile, mais ça, je ne sais pas encore. Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant qu'il faut en profiter. Il fait bon là. Je suis véritablement rentré dans le Makai et mon problème, c'est le slalom permanent entre les ravins. Sur une carte satellite, ce type de ravins n'est pas identifiable, du moins tant qu'on ne connaît pas le terrain. Ce qui m'inquiète, c'est la concentration de ce type de ravinement qui m'attend plus au nord, avec en plus de véritables canyons insondables comme sous le pont de la vieille piste. Alors, un des problèmes que je dois souvent affronter, c'est ça. C'est ces sols érotés, là, qui font des espèces de... C'est pas des canyons, mais c'est raviné. Et en fait, ça, ça s'étend sur des centaines de mètres. Sur la carte, ça a l'air de rien. En fait, c'est vraiment problématique à passer. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vraiment descendre. On ne se trouve pas avec un sac comme j'ai là, énorme. Et puis, c'est que de la terre, donc tout peut s'effondrer. Donc, ça m'oblige à faire des tours et des détours qui sont considérables à chaque fois. C'est pour ça que ça n'avance pas vite. Ma priorité, chaque matin, trouver de l'eau. Car tous les soirs, je suis à sec. Je suis à sec. Je suis à sec. Non, mais je ne pourrai pas. J'ai vu que la回來 de l'eau, mais il me permet de flirte. Ne? J'ai vu. Il me permet d'avoir pas de l'eau. Il meurt en temps. C'est toujours un peu long. J'ai vu, c'est plus dur sur des plaques. C'est toujours un peu. Il meurt en temps, il me dé starve. Merci. 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 Qu'est-ce que c'est chiant, ces putains d'herbes-là ? Ça te plante une espèce d'aiguille, l'aiguillon avec un dard. Du coup, ça peut pas ressortir. Et ça m'emmène, c'est le poignet. J'ai fait un mauvais pari ce matin. Ça passe pas. Alors je pourrais tirer un rappel, mais bon. Le problème, c'est que si après je suis encore coincé, je remonte pas. Donc là, la fissure, c'est le canyon dans lequel je me suis retrouvé bloqué. Et il faut que j'arrive à atteindre là-bas l'étendue de sable. Le problème, c'est de trouver un moyen pour redescendre. Si je peux pas redescendre là, il va falloir que je monte plus haut. Je récupère un autre bras de rivière pour réussir à rejoindre l'étendue de sable qui est là-bas. Je n'ai plus le choix. Je ne peux plus contourner les canyons. Je dois rentrer dedans pour progresser. La première question est comment rentrer dans ce réseau hydrologique et par où en sortir ? Sans mes cartes satellites, il me faudrait prospecter chaque méandre. Mon choix de ce matin est plutôt mauvais. J'ai vu sur la carte que mon point d'entrée finissait en léger très fin. Ce qui veut dire une largeur d'un mètre, voire moins. C'était sans compter sur les risques de ressaut. Le taux calculé est vite fait. J'ai compris qu'il me faudrait plus de temps à taper plusieurs rappels que faire demi-tour et trouver un nouvel accès. Je suis descendu par là. Ici, comme ça, je me suis aidé des arbres pour descendre. Tout est super friable. Il faudrait être agile de pouvoir rebondir quand tes passes se dérobent. Il faudrait être léger, mais si tu es léger, tu ne vas pas loin. Pas simple. Encore une étroiture. Ce coup-ci, ça devrait faire parce qu'il y a des traces de zébus par terre. Donc, avec chance, je ne vais pas me retrouver coincé. Et ça a l'air de passer. On rejoint le Grand Canyon. Alors la première chose, on va se reposer, hop, c'est de trouver de l'eau sans foncer. à l'est dans le massif. Je vais faire une prospection pour essayer de sortir à l'est, sortir du Macaï par l'est. Et puis, il y a une chose, c'est qu'il faut que je me dépêche parce que ce sable blanc, quand il commence à faire chaud et que le soleil tape, là, c'est un piège infernal. Allez, on va aller chercher de l'eau. Bon, ici, ça, ça goutte. C'est du coup ta goutte, ça sert à rien. C'est Mario. Je sais que je peux revenir là si j'ai vraiment besoin d'eau. L'accès n'est pas simple. On va aller voir un peu plus loin, en tous les cas. S'il y a déjà de l'eau là, c'est bon signe. Des jours comme aujourd'hui, j'oublie l'idée de progression et je me concentre sur la compréhension de mon environnement. On va voir le passage là, vers le haut là. C'est la possibilité d'échappateur vers le nord. Ça, c'est si je décide toujours d'aller à Malin-Bandy. Mais vu qu'en 4 jours, je n'ai pas fait 30 km, ça me semble mal barré. Donc, l'idée, ça serait de s'enfoncer dans les gorges là, du bas, qui m'amènerait vers l'est et me permettrait de traverser le Makai. Ici, le nord, Malin-Bandy. Ici, l'est, vers Savonana. Mais ça, ça, c'est pas gagné. Parce qu'il y a peut-être un passage qui ne passe pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Il y a un des Jamais. Il y a beaucoup de moments de la pyramide que pour faire un annoncé l' monitore. Puisqu'il est bidieux pour traverser. Dats' todavía d'avui, Forschothansque-Weît-Now, 8 ans ans. Je pense qu'on va vérifier mais ça doit être le passage qui me posait quelques inquiétudes parce qu'en fait vu du ciel on ne voit plus la rivière à cause du dévers donc ça peut expliquer qu'on avait l'impression que ça ne passait plus On va vérifier au GPS Je viens de traverser le Macaï d'ouest en est parce que j'apprendrai être plus tard la passe de Mandabé un village 50 km plus loin à l'ouest Cette information personne ne l'avait à Bérourrou, mon village de départ Comme je l'ai expliqué au début, chaque habitant a une connaissance du massif sur quelques kilomètres C'est ce qui ont fait la complication mais aussi l'aspect passionnant de découvertes permanentes C'est anecdotique mais ne vous allongez pas nu sur le sable, des puces vous rentrent dans la peau Traitez le point d'entrée au gasoil ou en pansement occlusif d'alcool, elles finiront par crever Aujourd'hui c'est tourisme, j'ai repéré un lac plus à l'est en sortie des gorges Je suis surpris de ce nouvel environnement, l'eau est omniprésente et la végétation particulièrement dense Je sens une nouvelle emmerde poindre son nez, la quantité de verre sur ma carte me laisse présager le pire Vu que l'itinéraire prévu est complètement irréalisable Maintenant que je comprends mieux le terrain, parce que là en fait je suis là sur cette rivière devant cette falaise Et après ici il y a le village de Savonanala A partir de là normalement je pourrais redescendre jusqu'à Bérourou mais c'est de la piste avec de nombreux villages C'est pas très intéressant Je vais remonter la rivière jusqu'à ce niveau Et de là s'enfiler dans cette grande gorge Et là il y a tout un système qui me permettrait de repasser à l'ouest et d'arriver Donc ici, suivre encore ce système de gorge là Alors comme j'ai que deux mains et qu'il y en a une qui tient la caméra, j'utilise mes pieds Donc il faut trouver le bon chemin entre la sortie des gorges ici Et là, rentrer dans celle-là Voilà, donc on va essayer de faire ça Il me faudrait donc, si je fais ça, entre 7 et 8 jours Du coup pour retourner à Bérourou Voilà Dès le matin, les emmerdes commencent La bord de la rivière est un bourbier sans fin et la végétation est plus haute qu'un homme Ces saloperies de roseaux ont des feuilles pointues comme des aiguilles Quelque chose me dit que j'ai fait une connerie en quittant l'ouest En plus de la végétation qui me barre la route Se rajoute le problème d'un habitant des rivières Que je n'ai pas franchement envie de rencontrer Enmasser le bordel Je n'arrive pas à trouver ma voie dans des dalles de roseaux Il commence à faire chaud en plus Ce n'est pas le bordel Dès qu'il y a de la dévégétation, c'est de la merde Dès qu'il y a de la dévégétation, c'est de la merde Bon ben là, le problème c'est que ça commence à devenir profond Beaucoup d'herbe Là au point de vue crocodile, je ne maîtrise plus grand chose Il n'y a peut-être pas de crocodile dans cette rivière Mais sans visibilité, je ne tente pas le coup Je préfère rebrousser chemin Je me dépêche de sortir de la rivière pour échapper à un orage C'est assez chargé quand même J'y vais parce que ce n'est pas trop compact et trop noir Et parce qu'aussi je sais qu'il y a des échappatoires Et puis je n'ai pas envie de perdre encore 24h ici Ça m'emmerde un peu Donc il pleut, c'est génial Juste en fin du canyon En changeant de sortie de canyon Je viens de découvrir un truc superbe D'abord je me suis planté Là où je voulais sortir ça, sort pas Donc le chemin que j'avais pris à l'aller n'était pas si mal que ça Je suis déjà escaladé Mais je vais vous montrer un truc dingue Si je ne me caisse pas la gueule Regardez ça Le macaille me lance une perche En me dévoilant un de ses secrets Je ne crois pas au signe divin Mais cette coïncidence me conforte A mon avis, le plus incroyable reste à venir C'est quasi organique C'est splendide C'est splendide Je suis sûr qu'il doit y avoir des beautés cachées comme ça de partout Des trucs encore plus fous J'ai eu l'occasion de rien faire Mais je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire Bon allez on regarde J'ai faim moi Je ne sais pas ce que c'est ces doigts Il faut apprendre des forces un peu C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est Les cartes associées à mon itinéraire d'origine ne me servent plus à rien Avec ma connaissance du terrain je dois préparer un nouvel itinéraire Et un nouvel équipement plus adapté à mon environnement Sans carte je risque de faire le sanglier pendant des semaines Et ce n'est pas mon objectif Je cherche une ligne pure et esthétique Comme je l'ai fait dans le désert Je vais donc attendre l'hiver prochain D'ici là mon petit doigt me dit qu'il est temps de ressortir mon chariot solaire Pour un tour dans le tacle à ma canne Je remercie particulièrement Radzo, Assina et Petit Jean Qui m'ont aidé à organiser ce périple J'ai omis volontairement beaucoup de choses sur Madagascar Je ne fais pas du docu TV Mon but est d'attiser votre curiosité Je ne fais pas du docu TV Je ne fais pas du docu TV